bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien bon je vais très bien aujourd'hui c'est sauce graine aux boissons frais si c'est nous allons commencer notre petite vidéo ensemble je vous présente la boîte de pulpe de panne que j'utilise du coup on va venir le vider dans notre bol et nous allons venir le mélanger avec de l'eau pour pouvoir le diluer juste pour vérifier s'il n'y a pas de détriture à l'intérieur tout simplement voilà du coup j'avais même de l'eau dedans cette eau va servir de base d'eau de cuisson tout simplement aussi voilà nous mélangeons tout et nous allons venir le mettre dans notre casserole comme vous pouvez voir il n'y a rien dans celui ci voilà pourquoi je l'utilise du coup je vais ajouter les éléments de voilà c'est à dire tomates, oignons, feuilles de laurier, du piment et du poivre noir moulu ensuite nous allons laisser cuire pendant une bonne quinzaine de minutes le temps pour les légumes de bien cuire voilà notre sauce a bien bouillie nos légumes sont bien cuits on va les sortir et venir les mixer juste je vais ajouter un piment pour pouvoir un tout petit peu épicer ma sauce pour ceux qui veulent plus d'épices ils peuvent rajouter plus de piment tout simplement là je cuis ma sauce pour enlever la mousse qui s'accumule tout simplement d'autres le garderaient mais moi je le veux pas du coup je le garde pas voilà voilà ensuite on va venir ajouter notre mixtu de légumes de tout à l'heure à l'intérieur de notre petite sauce voilà et en même temps ajuster notre eau de cuisson parce que quoi qu'on dise la sauce elle a bouillie pendant quelques temps voilà donc je vais venir mettre mes poissons que j'ai déjà découpé et nettoyer au préalable bien sûr ainsi que quelques petites craves que j'ai eu voilà je vais les ajouter à ma sauce nous dévaraçons tout ça et nous allons laisser cuire quelques minutes notre sauce ensuite on va ajouter du poudre de poisson pour des crevettes du sel et un cube magique pour le bouillon c'est facultatif pour ceux qui veulent pas qu'ils n'en mettent pas pour ceux qui adorent ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent moi j'ajoute j'ajoute un seul parce que c'est ce que je veux le reste je le complète avec mon sel tout simplement voilà et nous allons laisser cuire tout ça pendant une bonne vingtaine de minutes encore même une trentaine de minutes s'il le faut de temps pour notre sauce de bien cuire à cet instant je peux vous dire que votre sauce est déjà prête pour ceux qui veulent une sauce graine légère sinon vous pouvez laisser encore cuire pour épaissir votre sauce comme ce que vous voyez tout simplement ensuite enlever l'huile si vous n'en voulez pas sinon gardez le et là je vous présente ma petite sauce que j'ai bien su enlever l'huile au-dessus voilà et je le mangerai avec ce petit photo qui fait pas partie de la vidéo bien sûr voilà c'est ça je vous dis merci d'avoir visionné et à la prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir